Hello, hello ! Bienvenue sur ma chaîne, la clé de ton avenir intuitif. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va donc regarder ce qui se passe ou ce qui va se passer surtout pour toi demain. Nous serons donc le 28 juin. J'espère en tout cas que de ton côté, tout se passe bien, que ta semaine se déroule comme tu le souhaites et qu'en tout cas, aujourd'hui, enfin voilà, aujourd'hui, lundi, tu n'as pas eu trop de choses à gérer et que ça n'a pas été compliqué par rapport à l'énergie que j'ai faite hier. Petite apportée, c'est une catastrophe chez moi aujourd'hui. Mais bon, bref, donc peut-être que le tirage m'appartenait du coup hier soir ou en tout cas, il était assez révélateur pour ma journée d'aujourd'hui. Deuxième petite chose, ne t'étonnes pas, j'ai une grosse allergie aujourd'hui. Donc si je renivre, je suis désolée, je m'en excuse d'avance. C'est peut-être pas très poli, mais depuis ce midi, je n'arrête pas d'éternuer. J'ai les yeux dans un état pitoyable. Bref, allez, je te raconte ma vie. Tu vois, j'ai même la voix qui commence à partir. On est OK. Allez, c'est parti. On va aller voir l'énergie pour demain. Wow. Bon, on nous parle encore d'hôpital. Bon, cet hôpital-là, qu'est-ce que tu nous veux, là ? Franchement. Oui, je suis malade. Oui, j'ai une allergie. Mais là, on demande les énergies de mes abonnés de YouTube. On ne demande pas l'énergie de Jessica parce que je sais que je suis au roi des pacorêtes. Allez, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon, cette journée de demain sera plutôt en ta faveur. On va dire ça. Alors, soit je te dis que c'est peut-être en lien avec des examens ou c'est en lien effectivement avec une augmentation de poste. Ça peut être ça aussi. Ça peut être peut-être que tu as postulé à l'hôpital ou tout simplement que tu as postulé de l'aide à domicile également. Et quand tu dis que là, il y a des choses positives qui vont arriver à toi. Après, pour les personnes, ouais, tu vois, des examens. Bon, bah, décidément, je ne te l'ai pas dit hier encore. Examen, voilà. Bon, analyse peut-être. Il y a quelqu'un qui veut parler, hein ? OK. On te parle également de tout ce qui est commerce. Alors, peut-être que là, vraiment, dont je le sens et on voit, de toute façon, qu'il y a la force, il y a l'énergie, il y a l'envie, en tout cas, comme un tigre, de créer, d'être vraiment dans quelque chose de j'y vais, j'arrête de procrastiner et je me lance. Donc là, on te parle effectivement que si tu attends des nouvelles en lien peut-être avec des résultats, pour moi, c'est positif. Si tu attends des nouvelles pour peut-être te lancer à ton compte ou créer quelque chose ou ouvrir peut-être un commerce, pour moi, c'est effectivement, c'est le bon timing. Parce qu'on te dit qu'il y aura une bonne évolution et il y aura réussite, OK ? On te dit effectivement que c'est un petit commencement. Quand même, attention à ne pas trop faire et être un petit peu sur les rotules. On est bien d'accord. Mais pour moi, là, effectivement, on te parle d'une énergie où il y aura de bonnes nouvelles demain. En tout cas, qu'il y a quelque chose de concret qui arrive. Tu vois ? Ouais, on voit des signatures. On voit des signatures. Alors, peut-être que tu as pour souhait de vendre à ton local ou de vendre peut-être ton activité professionnelle et de partir ailleurs. C'est possible également. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui va vraiment se concrétiser dans la matière. Peut-être que c'est la concrétisation d'un achat, la concrétisation d'une vente également. On te dit qu'il y a un commencement qui arrive à toi. On voit le commencement. Et peut-être un nouveau travail, contrat d'une nouvelle activité. Ce n'est pas exclu. Et on te dit que ça va t'apporter beaucoup de fusion, beaucoup d'alchimie. On va aller voir ce que tu veux nous dire. On parle d'une jeune également. Alors, ça peut être quelqu'un de ton entourage ou tout simplement, ça peut être peut-être en lien avec une amie à toi, une connaissance à toi qui a peut-être pour projet, effectivement, de créer quelque chose. Parce qu'on a quand même la créativité en dodothèque. Et on a également tout ce qui est en lien avec la spiritualité, le développement personnel. Et on te dit qu'il y a beaucoup de jaloux. Donc, comme d'hab, fais attention. Et on te dit que cette activité va te rapporter quand même pas mal de pépettes d'argent. Et peut-être que tu seras amené également à faire de la distance, à travailler de chez toi ou à faire quelques déplacements. Et on te dit que c'est l'abondance, c'est la joie, la fin du passé qui est derrière toi. Alors, attention pour celles et ceux qui souhaitent peut-être se mettre à leur compte ou créer quelque chose en lien avec tout ce qui est un petit peu développement personnel, bien-être, naturopathe. Tout ce genre de corps de métier, en fait, pour moi, c'est plutôt positif en ta faveur. Peut-être que tu vas t'associer également parce qu'on voit la fusion. Donc, peut-être que tu vas t'associer avec un groupe, un groupe de personnes qui font peut-être partie d'une association, qui font peut-être partie d'un groupe. On te dit qu'effectivement, il y a un moment de stérilité après le repos. OK ? Donc là, peut-être qu'effectivement, là, il y a une période où c'est un peu une période charnière, où peut-être que ça ne bouge pas comme tu le souhaiterais. Ou tout simplement, peut-être que tu as un coup de faiblesse, que tu n'es pas encore prêt ou prête à lancer peut-être cette activité. Mais pour moi, celle-ci, en tout cas, on te dit qu'après un moment vraiment de battement, d'incertitude, c'est vraiment un jour c'est oui, un jour c'est non. On te dit qu'après un moment, on voit le bonheur quand même qui arrive à toi après des vacances, après en tout cas quelque chose de positif. On est d'accord ? Donc pour moi, vraiment, c'est un bon tirage. Attention, vois les pertes de ton entourage et on te dit que ça y est, tu tires enfin, tu te délaisses de ce que tu ne veux plus, de ce que tu n'as plus envie de faire sur cette terre tout simplement. Et que tu pars vraiment vers un changement, un renouveau et qui termine l'inconstance. On te dit que ça y est, c'est plus que positif. Donc, pour les personnes en tout cas qui souhaitent créer quelque chose en lien avec le bien-être, le développement personnel, pour moi, c'est OK. Il n'y a aucun souci. On voit que c'est bon. Il y a peut-être également une association qui se fera. Ou en tout cas, il y a des discussions qui vont se faire en lien peut-être avec, je ne sais pas, tu verras bien. Peut-être que c'est créer quelque chose, peut-être c'est animer, faire une animation, faire une conférence, tu verras bien. Mais là, on sent vraiment que c'est plutôt positif. Alors, est-ce que c'est en lien avec une femme de ton entourage, que vous allez discuter, vous allez échanger ? Et pour d'autres personnes, on sent effectivement qu'il y a peut-être des propositions qui vont être faites. Il y a des contrats qui vont être signés, soit en lien avec une vente de maison ou en lien avec un achat. Vous verrez bien la situation, comment ça vous parle, OK ? Allez, on va voir avec la Sybille des salons. Et après, je te laisse. On va dire que j'ai mes mouchoirs qui m'attendent. Allez, on est parti avec la Sybille des salons. On va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire pour ce mardi 28 juin 2022. Quand je parle, je parle vraiment avec mon nez, là, je suis désolée. Bon, OK. Allez, on va aller voir. Là, on nous parle, effectivement. Peut-être que tu as prévu de partir un peu en vacances ou que tu veux faire les boutiques, peut-être. On parle de retard, effectivement. OK. Par rapport à des contrats, par rapport à des signatures. Oui, qu'est-ce qu'il nous dit ? Amis sincères. Hop, et en gros, il nous dit, salateur. Hop, et après, on parle de piège. Ouais. Donc, on sent, peut-être que là, effectivement, il y a des choses qui, comme on voyait avec le Béline tout à l'heure, où c'était un petit peu stérile. Peut-être qu'effectivement, là, on sent que ça a pris du retard. Il y a des choses qui ont bloqué par rapport à ce que tu souhaites, par rapport à ce que tu veux aller ou à ce que tu veux aller, tout simplement. Et qu'on te dit qu'effectivement, pour moi, attention, attention, on te parle de flatterie, donc de personnes, peut-être, qui vont dans ton sens actuellement et qu'à un moment donné, ils ne seront plus d'accord et ils vont te nexter, tout simplement. On te dit de faire attention à tes amis. Alors, on voit des amis sincères, mais moi, je parlerais quand même de faire attention. Là, il va y avoir peut-être, effectivement, des accords, des choses qui vont bouger. Tu vas peut-être devoir faire un déplacement également, peut-être à la ville, peut-être, il y a des choses qui vont bouger incessamment sous peu. Donc, là, j'ai envie de te dire, avec monsieur la Sybille des Allemands, de faire quand même très attention, de faire attention à qui tu parles, à qui tu te confies. Et surtout, de ne pas t'inquiéter, peut-être qu'il y a du retard actuellement, mais que ce retard ne va pas être sur une longue durée. Je vois quand même assez court. Donc, si c'est pour une vente d'une maison ou un achat, pour moi, je pense qu'il va y avoir une concrétisation, peut-être pas dans les médias, mais que cette année, ça se fera. OK ? Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je te souhaite une très, très belle soirée. Désolée encore pour la voix que j'ai et pour mon nez. Et je te dis donc à demain. Belle soirée. Sous-titrage ST' 501